... Le réseau en lui-même regroupe 2000 personnes qui ont adhéré à l'idée et on en a des dizaines par semaine qui nous rejoignent. Donc oui, je pense qu'on peut parler de réussite. Salut ! Ça va ? La mienne gagne 10 000 euros par mois, 4 fois plus que son ancien salaire en France. En plus de l'organisation d'événements, elle a créé un site internet et embauché 6 personnes. Tu mets le cachet au dos de l'enveloppe et tu peux y aller. Cette réussite, Lamia est persuadée qu'elle n'aurait jamais pu y accéder en France. La jeune femme a grandi à Grenoble où toute sa famille vit encore. Là c'était la chambre des parents, juste à côté le salon. Une enfance tranquille, un diplôme de management, Lamia gravit tous les échelons jusqu'à devenir directrice d'un restaurant. Sa vie, elle pensait la faire en France, mais l'ascenseur social s'est brusquement arrêté. On m'avait promis un poste qu'on a offert à quelqu'un d'autre à quelques semaines de ma prise de poste. Et on m'a clairement exprimé que le frein à mon évolution était mes origines. Depuis son arrivée il y a 35 ans, la famille Boudoudou n'a jamais quitté Grenoble. Le papa était bouché, la maman femme au foyer. Aînée des 6 enfants, la jeune femme est la seule à avoir fait ce choix du retour au pays. A la fierté de sa réussite se mêle aussi un peu d'amertume. Devoir partir pour réussir c'est un peu dommage parce que la plupart des gens partent de là-bas pour réussir ici. La France nous construit mais en même temps finalement elle nous rejette. Elle nous apprend à travailler et puis le jour où on y est finalement on ne veut plus de nous. Donc ça refroidit, c'est un peu la douche froide. A Alger, Lamia a retrouvé des cousins, s'est reconstitué un cercle d'amis. Pour rien au monde, elle ne changerait de vie. D'autant qu'ici, elle a exporté son mode de vie à la française. Il faut continuer à faire son marché seul, ses courses seules, habiter seul. Il ne faut pas que ça change ou le cacher pour que les gens au contraire s'habituent et s'adaptent au fait. Oui, ça existe des jeunes femmes indépendantes, ça existe des jeunes femmes qui conduisent la nuit. Si au départ, Lamia s'est installée en Algérie par dépit, pour d'autres jeunes franco-algériens, c'est un choix de carrière. Rami Gorbini, 31 ans, s'apprête à ouvrir un centre d'appel à Alger. Et c'est à la foire internationale qu'il démarche ses futurs clients. Bonjour, bonjour, Rami Gorbini, société RASCOL. Mais en France, il était ingénieur d'affaires à Paris. Ce qui l'a fait partir, c'est l'envie d'entreprendre. Car si la France est en crise, l'Algérie, elle, est en pleine croissance économique. Moi, mes parents, ils sont partis en 70 pour venir en France, pour aider la France, contribuer au développement de la France. Et moi, c'est-à-dire aujourd'hui, je suis un peu câblé dans le sens inverse. Je me dis, tiens, j'ai une expérience française, j'ai étudié en France, j'ai une expérience professionnelle en France. Bon, je vais prendre tout ça dans une valise et puis je vais partir en Algérie et puis je vais déballer tout ça. Ces jeunes investisseurs venus de France avec diplômes et compétences, l'Algérie les accueille à bras ouverts. Pratiquant au passage une immigration sélective. On a besoin de création d'emplois, mais on n'a pas besoin de jeunes qui viennent, entre guillemets, prendre le travail qui existe ici. Parce qu'on a déjà assez de jeunes qui n'en ont pas, nous. Quitter la France pour le pays d'origine de ses parents, le phénomène ici en Algérie est très récent. Depuis trois ans, entre 15 et 20 000 jeunes auraient fait le choix d'une immigration inversée. C'est moi la voix, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. La vie est trop chère. Deux fois, Asdine a voté Bouteflika, mais maintenant c'est fini. Rupture consommée chez ce militant politique fraîchement revenu de France pour participer au débat. Dans la foule, pas grand monde pour crier dégage Bouteflika. Le problème qui s'impose en Algérie, c'est pas le président de la République. Il a tout donné, c'est pas lui. Une transition démocratique, c'est ce que réclame Asdine. Dans un parc discussion avec un jeune homme, descendu dans la rue le week-end dernier, mais perplexe sur l'état de santé de l'opposition. Mais aujourd'hui, nous qui avons des avis différents, où on peut-on aller pour s'exprimer, pour donner notre avis ? Nulle part. Donc à ce moment-là, nous, tous comme on est algériens, avec nos idées différentes, mettons-nous ensemble, créons un stade de foot où on pourra justement débattre de nos idées, être des adversaires. Mais les règles, les règles d'arbitrage seront les mêmes pour tous. Preuve que l'opposition ne parle pas d'une seule voix ici en Algérie. D'un parti à l'autre, on n'est pas d'accord sur les modes d'action à enclencher pour que le mouvement se prolonge et soit amplifié. Sous-titrage Société Radio-Canada